bonjour à tous c'est pyrrx bon voilà prêt pour une troisième vidéo de pokemon version vert feuille je vous avais laissé la dernière fois juste avant la foire de jadiel donc j'ai dû faire quelques modifications étant donné que sur l'autre émulateur parce que je jouais sur émulateur la sauvegarde était on pouvait pas faire de sauvegarde du coup après je me suis rappelé qu'à la fin à la ligue il y avait une sauvegarde automatique du coup on pouvait pas continuer après cette sauvegarde donc je me suis dit bon je change d'éminateur et j'ai réussi à trouver un autre éminateur qui pouvait sauvegarder donc mon salamèche n'est plus une femelle il a un autre un autre une autre nature qui est peut-être mieux celui qui m'attaque je crois et ferro singe aussi a changé je crois de nature il est devenu mal poli ça aussi celui qui m'attaque mais bon voilà donc on va continuer cette lancée bon là on peut on peut passer vite fait ça rien du tout parce que en plus il le capture ça c'est assez fort il le capture alors qu'il a tous ses pv et c'est que ces choses à pas faire c'est sûr que un aspicot c'est facile à capturer je défie de faire je défie de faire ça avec eux avec n'importe quoi d'autre ça sera plus compliqué bon on est go alors j'ai quoi c'est juste nous voilà la route 2 donc qu'est ce que je pourrais dire ah oui pourquoi je fais des vidéos sur vert feuille et pas sur rouge feu bas bon bah ça c'est très simple c'est que bon j'ai toujours aimé drac au feu mais ah je pense que j'ai toujours aimé drac au feu mais justement je voulais essayer une fois la vert feuille du coup vu que j'ai aussi la 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 rouge feu je l'ai sur sur Game Boy Advance normal en vrai je me suis dit pourquoi pas la vert feuille je l'ai pas en vrai j'essaie de la jouer comme ça mais bon j'ai j'ai quand même pris ça la mèche c'est vraiment je trouve c'est le pour moi c'est le plus fort ah Pikachu c'est rare je crois que dans la forêt ah Pikachu c'est rare je crois que dans la forêt bon on s'en fout oh alors qu'est ce que je pourrais dire ah ouais du coup j'ai pris la vert feuille avec drac au feu et à part ça je vais une fois essayer pour voir ce que ça donne mais bon ça doit pas ça doit pas très changer à part quelques pokémons je crois dans la dans la forêt on peut avoir Aspiko t'a dit la rouge feu que chez Nippon mais je suis pas sûr mais c'est pas grave sinon pour l'élevage que j'ai voulu faire bon il y a féro singe il y a et il y a c'est la mèche que j'ai déjà et puis non plus que Magica donc comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes je vais entraîner moi-même sans que vous le voyez Magica parce que c'est vraiment d'une une ennuité je sais pas si on peut dire ça ah non t'as un ennui t'as un ennui pas possible du coup je vais le faire moi-même comme ça vous vous risquez pas de vous l'ennuyer après parce qu'avec un réviator dans l'équipe ça risque d'être plus plus mouvementé qu'avant sinon pour le badge pour le badge Roche il faut que je sois à prendre grâce à la mèche griffes acier je crois que c'est au niveau 13 et puis bon il a fait Roche 1 je sais jamais mais il est pas très bon défensivement donc j'ai un peu galéré mais bon c'est c'est comme d'hab j'aime bien galéré un peu le premier badge bon le deuxième aussi j'ai un peu galéré mais j'aurai l'Aviator du coup ça ira là j'ai pas encore les basseurs donc ça va être un peu chaud mais on va se déranger on va se déranger on va se déranger comment bon toujours au niveau 9 c'est donc qu'est ce que je peux dire ? donc donc ferro-sélinge comme je vous ai dit ferro-sélinge a maintenant une bonne nature celui augmente son attaque donc je suis assez content pour ça pour ça la mèche celui augmente aussi son attaque mais je crois qu'il a des moins bons stats que l'autre mais bon c'est pas grave donc en gros j'aurai trois Pokémon qui seront assez forts en attaque donc Colossange il sera assez fort en attaque vu qu'il a une bonne nature puis une bonne attaque Salamèche il aura aussi une bonne attaque mais bon il aurait une bonne attaque spéciale aussi et puis L'Eviator lui a une bonne attaque normalement si j'ai une bonne nature ça serait une bruit épaisse donc on verra ça plus tard donc c'est juste avant la grotte Montcellénix on peut avoir un Magikarp je sais même pas combien il coûte je crois qu'il coûte pas cher je crois qu'il est d'un côté il est d'un côté genre les 500 300 c'est pas le prix qui fait la différence c'est toujours été comme ça d'ailleurs dans Pokémon on a toujours pu acheter ce qu'il fallait combien il fallait et il n'y a pas vraiment de problème d'argent bon c'est une mission là c'est qu'on prend non qu'on prend bon je vais accélérer mais ça va être un peu chiant c'est horrible c'est ça c'est le confort au début surtout quand quand on veut entraîner un féro singe ou un n'importe quoi à part un salamèche c'est assez long bon ça niveau 10 ouais c'est vraiment un 21 déjà voilà bon à défense c'est un peu la misère c'est vraiment il est vraiment bon on attaque on attaque moi j'ai toujours aimé ce c'est ce soir parce que j'ai toujours presque toujours pris ça la mèche donc je le faisais chaque fois on même pas je sais pas moi 5 minutes je le faisais quoi il dit qu'avec un sport un peu bizarre alors là c'est pire chiant et avec un bon avec un carrépé ça va mais avec un ça la mèche ça va vraiment vite j'ai toujours aimé par contre j'ai toujours aimé pris dans chaque version donc que ce soit depuis le bleu jaune donc le piquet jaune piquet tout ça rubis or argent cristal j'ai toujours pris en fait qu'il y a même feu pour commencer c'est un espèce de réflexe que j'ai pris depuis tout petit de toujours prendre ce que j'adore j'ai toujours prendre un peu comme un peu au départ bien sûr presque donc chaque version c'est dur je crois que c'est dur avec un peu comme ce moment on commence vraiment on a des difficultés mais bon ça me dérangeait pas mais même à part dans la orpec parce que dans le deuxième badge je crois que c'était un champion qui avait des pokémon insectes donc ça pouvait aller assez le faire sinon dans les autres versions chaque fois c'était difficile à à commencer l'aventure avec un pokémon feu par contre le pokémon herbe c'est vraiment c'est vraiment la glande je trouve par contre après vers la fin donc là je parle pour toutes les versions vers la fin la ligue si on a pris genre florizar c'est un des plus durs à faire la ligue pardon un pokémon bleu ou verfeuille aussi bon c'est les bon les plantes c'est fort contre le premier bon j'accélère là un peu c'est fort contre le premier alors qu'il y a du spectre après et puis du dragon donc c'est vraiment la merde tandis que le feu à la limite bon le feu en fait c'est encore plus dur donc le meilleur ce serait bon en fait ça dépend ce qu'on a pris en deuxième pokémon mais les starters ça a toujours été un peu la galère à part les premiers starters c'est les meilleurs après c'était vraiment emmerde oh le bon les starters a toujours été un peu le c'est pas très bon à part les premiers tortuant que c'était vraiment ah enfin c'était vraiment une brute niveau faut accepter ça c'est vraiment une brute niveau 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 défense niveau attaque et attaque spéciale et puis Fariza niveau défense spéciale attaque spéciale vous avez vu après après ceux là ils étaient vraiment c'était vraiment des brelles les autres starters diffusion ils étaient bons en attaque mais en défend c'était une chèvre c'est vraiment une chèvre je n'en parle pas d'ailleurs je le mets bien mais c'est vraiment une chèvre j'avais vu ça sinon euh bon je le critique Razgali mais je l'ai toujours pris aussi c'est un des plus stylés Razgali mais c'est vrai que les programmes de feu ils sont assez stylés à part dans la version noire et blanche un cochon bon ça va ils ont fait le tour des agneaux quoi ils arrivent au cochon mais bon ils en vont franchement plus ils ont inventé de cassettes plus les starters je trouve qu'ils sont devenus moins forts les meilleurs c'est les starters de la première génération les pires c'est ceux de la cinquième je trouve ils sont forts ils sont moyens forts dans une stat on va essayer dans une stat et ils sont nuls dans dans tous les autres quoi tandis que dans les anciennes c'était fort dans une ou deux stats et puis moyens dans toutes les autres donc franchement ils ont ça ne veut rien dire leur leur forme ce qu'ils ont inventé comme forme c'est vraiment la seconde génération on va par contre bon là je vais changer ils ont fait l'histoire est plus longue c'est vraiment pas mal il y a des Pokémon ils sont vraiment pas mal il n'y a pas que des mauvais trucs c'est vraiment la 5G dans Pokémon c'est vraiment ça fait un peu polémique niveau 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 ce qu'ils ont inventé comme Pokémon ah mais non mais bon c'est pas grave moi j'ai bien aimé la 5G malgré le fait qu'il y a ce 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 qu'il y a c'est vraiment énorme mais bon c'est bientôt la fin de la vidéo donc je souhaite lancer la mèche je souhaite lancer la mèche